Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien, enfin bref, je vous laisse bon visionnage. On se retrouve ce soir pour débriefer nos matchs entre le FC Barcelona et le Real Valladolid, vous le saviez hier, l'Atletico Madrid a encore perdu des points suite à la défaite contre le FC Séville, et donc avant le match, c'était la possibilité pour le Barça de revenir à un point du leader madrilène, et ce soir, on peut le dire, Ronald Koeman a mis quand même le 11 de gala, c'est-à-dire un 3-4-3 avec notamment Ter Stegen au but, Minguesa, Frenkie de Jong, l'anglais en défense, Jordi Alba d'Est sur les côtés comme piston, le milieu de terrain, Busquets Pedri, et ensuite devant, Lionel Messi, Griezmann et Ousmane Dembélé. Donc un 11 plutôt habituel, les seules inquiétudes étaient évidemment la possibilité pour Frenkie de Jong de louper le Classico s'il prenait un carton jaune, pareil pour Lionel Messi, et je vous cache pas quand on le voyait en titulaire le néerlandais, déjà qu'il a enchaîné pas mal de matchs ces derniers temps, j'étais quand même pas mal inquiet. Après, évidemment, je pense que Ronald Koeman avant le match l'avait prévenu de faire attention, mais quand même, on sait jamais avec les arbitres, ils sont capables de te mettre un carton jaune même si tu n'as rien fait, et là tu loupes le Classico et t'es dans une situation problématique. Après, de l'autre côté, on peut également dire que le Barça était dans la nécessité de mettre la meilleure équipe possible pour revenir à un point de l'Atlético Madrid, ce qui est quand même important, il ne faut pas oublier qu'en début de saison, on était quand même en difficulté, encore en mois de janvier, on avait 13 points de retard contre l'Atlético Madrid, ce qui était énormissime, et tout le monde le disait, y compris moi, je pensais que la Liga était complètement terminée, mais depuis, l'Atlético Madrid a perdu énormément de points, que ce soit contre Séville, les Vente, le Real Madrid, etc. Concernant cette fois-ci, le Real Valladolid, on savait pas mal de cas de coronavirus et des blessures, donc Valladolid a quelques absents, mais il y a quand même un 11 avec des joueurs intéressants, je pense à Roque Messa qu'on connaît, qui est passé par la Spalmas, qui est également passé par le FC Séville, il y a également Oscar Plano qui est pour moi le leader de l'équipe, Alcaraz, ou encore un joueur comme Sergi Guardiola qui aurait dû signer avec le Barça il y a quelques saisons, et qui peut être très redoutable dans la surface. Il y a également Massip qui a été formé au FC Barcelone, qui a d'ailleurs gagné la Ligue des Champions avec le Barça en 2014-2015, et un banc plutôt intéressant avec Tony Vida, qui a quelques saisons était quand même l'un des joueurs les plus talentueux du championnat d'Espagne, qui avait quand même pas mal de potentiel, finalement, son potentiel n'a pas été montré lors des dernières saisons. Enfin bref, une équipe en face qui n'est pas non plus catastrophique, qui pourrait quand même te poser en difficulté avant le match, mais quand même le Barça, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, est en train de marcher sur la Liga littéralement. On a perdu quelques points depuis, on n'a pas de défaite, depuis Cadix le 5 décembre, donc avant le match, c'était normal d'être plutôt confiant concernant cette victoire contre Valladolid, et revenir donc à un point de l'Atletico Madrid. Enfin bref, après vous avoir présenté les 2-11, on va parler du match en lui-même, en commençant par la première mi-temps. Alors, concernant cette première mi-temps, tout d'abord, vous l'avez vu, l'hommage pour Lionel Messi, qui a reçu un maillot dédicacé par toute l'équipe, maillot de l'année où il a débuté. Alors, il y avait évidemment sa famille, Antonella et tous les enfants, et donc hommage parce qu'il a obtenu le plus de matchs joués au FC Barcelone, devant Xavi Hernandez. Enfin bref, concernant le match, on a vu quand même une équipe de la Real Valladolid super intéressante au début de match, qui est venue presser, et donc qui a mis en difficulté le Barça au niveau de la relance. On était bien plus en difficulté que les semaines avant la trêve. On l'a vu notamment sur les seconds ballons, que Valladolid récupérait énormément. Du coup, il y avait un Dembélé qui était souvent essolé devant avec Lionel Messi, puisqu'on ne perdait et qu'on n'obtenait pas les seconds ballons. On a vu un Busquets, un Pedri un peu plus en difficulté pour récupérer, pour réorganiser le jeu. Ça a quand même duré bien 25 minutes, et sur les 10 premières minutes, on s'est fait peur, parce qu'on a vu le poteau notamment de Codro, qui a fait une très très bonne première mi-temps, selon moi. On a également vu un Clément Langlais super efficace, selon moi. Je n'avais pas vu Clément Langlais aussi bon depuis très très longtemps. On a vu l'habituelle relance à 3 derrière, avec Minguesa, Frankie de Jong et Langlais. Par contre, les pistons, j'ai vu un Jordi Alba qui se projetait beaucoup beaucoup plus, et qui était beaucoup plus actif avec le ballon que Sergi Nudeste. Sergi Nudeste, on l'a vu très très essolé sur le côté droit, ce qui rappelle quand même quelques passages de la saison où on n'avait pas apprécié. Il y a eu sur certaines séquences, Messi qui prenait le ballon et qui allait face aux joueurs de Valladolid, 3-4 joueurs, et qui perdait le ballon. Donc c'était très très compliqué cette première mi-temps. Ça a été très bien travaillé. On a vu Janko sur le côté droit, le côté gauche, où il y avait Jordi Alba, qui mettait en difficulté Jordi Alba, puisqu'il était limite en individuel sur lui. On a mis pas mal, pas mal de temps pour créer une occasion. On a dû attendre à un moment donné, il y a eu un bon décalage de Messi pour Jordi Alba, et ça n'était pas super super dangereux non plus. Il y a eu également une passe où il y a Dembele qui met une talonnade pour Messi, Messi qui frappe, c'est contré. Il a fallu attendre jusqu'à la 45ème minute pour la frappe de Pedri, après une très belle construction de sa part. Pour Messi, finalement, elle revient sur lui, il frappe, ça touche le poteau malheureusement. Mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que Valladolid, alors qu'au début du match, il pressait super super haut et qu'il mettait en difficulté, lorsqu'il faut défendre très bas, ils sont quand même super intéressants. On a eu peu d'occasion. On a vu un Dembele très souvent en difficulté, parce que soit il n'obtenait pas le ballon lorsqu'il était en face offensive, et qu'il avait beaucoup d'espace devant lui parce que les joueurs de Valladolid cadraient plutôt bien les phases de relance du Barça. Soit, lorsque Valladolid défendait super bas, il était en difficulté pour obtenir ses ballons parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et ça, à mon avis, Ronald Koeman, avant le match, il aurait dû y penser parce qu'il y a quelques matchs, on avait vu déjà Dembele en difficulté face à des équipes qui défendaient bas. Et là, c'est ce qu'on a revu d'une certaine manière. Mais par contre, ce qui est plutôt intéressant avec Dembele, c'est que lui, il n'hésite pas à prendre la profondeur, et c'est ce qu'on a vu sur l'occasion, il met une talonnade pour Messi. Je pense qu'il aurait pu frapper, mais il a été super altruiste sur ce coup-là. Je ne peux pas lui dire que ce n'est pas bien. Mais c'était bien joué, et il a montré encore une fois que sur cette occasion, il pouvait être super intéressant. Après, on ne l'a pas beaucoup vu, comme Griezmann, qu'on ne l'a pas beaucoup vu, et les autres joueurs également. Sergi Niodes, comme je vous l'ai dit, on ne l'a pas vu énormément. J'ai vu un Pedri super intéressant. Après, toujours le même problème derrière avec Frenkie de Jong, qui a tellement, tellement de talent. C'est un peu dommage de le limiter à la défense centrale. Mais c'est ce qu'on avait vu déjà lors des derniers matchs. Donc, ce n'était clairement pas ça le problème en première mi-temps. Je m'attendais quand même à un Barça beaucoup plus intéressant. On le voit au niveau des tirs. Je pense que Valladolid a eu beaucoup plus de tirs dangereux par rapport au Barça. Il y a eu quelques occasions où il centrait. Ter Stegen était vraiment bien placé. Sinon, globalement, on a vu un Jordi Massif côté Valladolid qui était plutôt tranquille. Concernant la seconde mi-temps, c'était plutôt désespérant. On est repassé à un dispositif plutôt habituel avec le 4-3-3 d'une certaine manière avec Dest. Elle bat comme les latéraux. Puis Dembélé est repassé sur le côté et de Jong a remonté. Il y a eu des changements. Mais bon, on a eu une occasion avec Dembélé et puis Griezmann. Mais globalement, la seconde mi-temps était ajoutée. Et il a fallu attendre la dernière minute pour que le Barça soit libéré. Et le but incroyable d'Ousmane Dembélé après un centre de Frenkie de Jong. Et heureusement, franchement, heureusement, parce que vu le match qu'on avait fait et en plus l'Atletico avait perdu, c'était une grosse, grosse déception si on n'avait pas gagné. Grosse satisfaction pour le Barça. On est satisfait. Valladolid a fini à 10. Évidemment, le carton rouge était injustifié selon moi parce qu'on pensait qu'il y avait une grosse, grosse faute sur Dembélé. Mais finalement, pas trop. On est satisfait. Dites-moi dans les commentaires votre MVP. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.